à deux kilomètres d'ici, donc directement impacté par la présence de GDE. Je suis impacté non seulement en tant que pollution directe, et impacté via l'ensemble de mes clients, qui sont eux complètement aussi impactés dans leur élevage et dans leur activité. Nous, on n'a pas attendu GDE pour créer des emplois. Mon entreprise, il y a une dizaine d'années, était composée de cinq personnes et est actuellement composée de 15 personnes. Donc, en dix ans, nous avons déjà créé dix emplois. Donc, la création d'emplois, on connaît ce que c'est, et je me suis engagé, comme les autres entreprises du secteur qui soutiennent le projet, à engager d'autres personnes dans les années à venir, et cela ne sera possible que si les haras ne sont pas, je dirais, condamnés par la présence de GDE, de par leur développement, nous deviendrons aussi et nous pourrons participer au développement de l'emploi. Une partie du développement de notre emploi, ce sont des cadres. Nous, il y a dans mon entreprise, six cadres. Donc, pour une petite entreprise de 15 personnes, presque la moitié du personnel, ce sont des cadres. Voilà ce que je voulais dire et que il est important que, malheureusement, GDE s'en aille parce que le développement actuel depuis un certain nombre d'années et la progression des élevages et la qualité des élevages ici draine énormément d'activités parallèles, dont je fais partie. Merci. Merci.